La Belle Époque revient à Montmagny. A l'occasion du centenaire de la Première Guerre mondiale, la ville organise une semaine 1914. Et c'est l'exposition de François Legallet qui ouvre cette commémoration. Il aura fallu trois mois de recherche pour présenter la Belle Époque à travers l'histoire de la ville. La Belle Époque, pour les gens qui l'ont connue, était une période essentiellement d'insouciance. Alors ça, c'était surtout valable pour la partie de la société qui avait accès aux loisirs. Évidemment, les classes laborieuses qui n'avaient pas accès aux mêmes loisirs n'ont pas appelé foncièrement cette époque la Belle Époque. Mais en tout cas, cette expression est née de l'après-guerre. Parce que toutes les personnes qui avaient connu les souffrances de la guerre, aussi bien les civils que les hommes mobilisés sur le front, se sont remémorées ces années d'insouciance, de plaisir et de progrès technologiques. Et ont comparé justement avec toutes les horreurs subies pendant la Première Guerre mondiale. C'est pour cela qu'ils ont qualifié cette période de Belle Époque. Cette exposition a été réalisée en partie grâce aux archives de la mairie. Au travers de cette semaine, elle a souhaité faire découvrir le quotidien des Manimontois. Le but, c'est de prendre toutes ces commémorations à contre-pied. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler spécifiquement de la guerre de 14-18, mais plutôt de l'avant-guerre, c'est-à-dire de la Belle Époque. Cette période plutôt face où les gens étaient heureux. Cette semaine 1914 est le début d'un grand projet. La ville souhaite organiser une semaine comme celle-ci, tous les ans, pendant 5 ans.